Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, pour le séminaire Wuragan, on a la chance de recevoir Clément Maria, qui, donc c'est une sorte de réponse à un exposé qu'on a pu donner ce matin, donc une bonne partie d'entre vous était déjà là ce matin. Donc voilà, la journée continue, et cet après-midi, Clément va nous raconter les choses sur la complexité paramétrée des invariants de nœuds quantiques, ou invariants quantiques de nœuds plutôt. Ok, merci beaucoup. Je te passe la main. Voilà, c'est bon. Ok, excellent. Merci beaucoup. Merci de m'avoir pour le séminaire Wuragan. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux calculs efficaces d'un invariant quantique de nœuds. Donc je vais définir tout ça. Donc très rapidement, on va fixer le vocabulaire. Donc on va parler de nœuds d'entre-là et plus particulièrement d'entre-là qui auront une orientation et aussi un framing, donc on les représente parfois sous forme de ruban, comme ici. Donc dans mes diagrages, c'est plutôt représenté par une petite boucle. Donc on va parler de nœuds et d'entre-là avec des propriétaires en plus qui sont classiques, mais disons qu'il faut les prendre en compte quand on définit des invariants quantiques. Mais donc je pense que tout le monde est familier de toute façon avec ce genre de concept. Donc un des exemples les plus importants d'un invariant quantique, c'est le polynôme de Jones coloré. Donc le polynôme de Jones connu, c'est le premier des polynômes de Jones colorés. Donc leur généralisation est une famille paramétrée par un entier n, qu'on voit ici, qui est un entier positif supérieur à 2. Le cas n égale 2 est donc le polynôme de Jones. Et donc ça, c'est un polynôme, ou plutôt un polynôme dans la variable q puissance 1,5 et q puissance moins 1,5. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce genre d'objet ? Donc c'est, d'une part, personnellement, je m'intéresse à la classification des nœuds en utilisant des outils algorithmiques, donc dans la construction de census de nœuds par exemple. Et donc les polynômes de Jones sont extrêmement puissants pour distinguer les nœuds entre eux. Donc notamment, une des questions ouvertes en topologie quantique, c'est de savoir si le polynôme de Jones standard, donc le cas n égale 2, distingue le nœud trivial des autres nœuds. Donc ça, c'est une question très intéressante. Les premiers quelques milliards de nœuds ont été testés et la propriété est vraie. Et ça reste un des grands problèmes ouverts dans le domaine. Et donc quand on commence à regarder, en plus, les polynômes de Jones colorés, on se retrouve avec une famille, avec des polynômes de plus en plus compliqués et qui, conjointement, ont un pouvoir de discriminer les nœuds distincts de plus en plus forts. De telle sorte que, dans certaines généralisations de ce que je suis en train de dire, certaines conjectures espèrent que les avalions quantiques, en eux-mêmes, sont capables de distinguer tous les nœuds entre eux. Donc, c'est-à-dire que si je donne deux nœuds différents et que je calcule certaines familles d'avariants quantiques, je serai toujours capable d'en trouver deux qui sont distincts, qui permettent de les distinguer. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Le polynôme de Jones, n égale 2. Donc, il y a une conjecture qui suppose qu'il reconnaît le nœud trivial. Personnellement, je ne connais pas d'approche un peu concrète pour prouver cette propriété. Par contre, il y a une généralisation qui dit que la famille de tous les polynômes de Jones colorés du nœud trivial est unique. C'est-à-dire que si on donne la famille entière des polynômes de Jones colorés, on est capable de reconnaître le nœud trivial et le distinguer des autres nœuds. Et ça, pour le coup, c'est une conséquence de plusieurs autres conjectures qui sont assez intéressantes, et je vais en parler plus tard, qui ont été très étudiées et prouvées dans certains cas. Et donc, voilà, c'est les jolies conjectures dont je parle. J'en parlais de deux aujourd'hui. La première, c'est la conjecture du volume, qui est une des conjectures les plus importantes en topologie des nœuds. Il dit la chose suivante. Si je considère la limite comme mon grand N, ma couleur, va vers l'infini du polynôme de Jones évalué dans la racine n-ième de l'unité, la première racine n-ième de l'unité. Et donc, je prends la valeur absolue de ça, le log de pi sur n. Cette suite est supposée converger vers le volume hyperbolique du nœud. Donc, c'est une conjecture qui a d'abord été observée par Kachev et puis développée par les deux Mourakami. Et donc, pourquoi c'est une conjecture qui est intéressante ? C'est une conjecture qui relie deux mondes, en fait. Le premier, c'est donc ces invariants quantiques qui sont de nature fondamentalement algébrique et définis sur des diagrammes de nœuds. Il est vraiment assez difficile à comprendre topologiquement. Et donc, on relie cette quantité à une quantité qui est purement géométrique, c'est-à-dire le volume hyperbolique. Et il y a également des... Il y a une version qui concerne tous les nœuds qui dit que ça converge vers le volume simplicial fois une constante. Donc, une conjecture assez mystérieuse qui relie deux mondes, donc, et qui a été vérifiée sur plusieurs exemples. simples type les nœuds de pont et certains exemples, mais en général, elle n'est pas prouvée. Et elle a été aussi observée expérimentalement sur certains exemples à nouveau. Et donc, la deuxième conjecture... Déjà, quand on... On va voir après comment on peut vérifier une telle conjecture expérimentalement. La difficulté principale, c'est qu'il faut aller voir des grandes valeurs de n. Et comme je l'ai dit plus tôt, les polynômes de Jones deviennent de plus en plus compliqués quand la couleur n grandit. Donc là, observer un comportement asymptotique rend les choses assez difficiles. Et la deuxième conjecture que je vais mentionner, c'est la slope conjecture de Garof-Alinis qui, à nouveau, regarde une suite. Donc, c'est une version normalisée du polynôme de Jones. Ici, on regarde seulement le degré du polynôme quand M s'enversait cet infini. Et donc, la conjecture de Garof-Alinis nous dit que toute sous-suite convergente de cette suite converge forcément vers un nombre rationnel. Et ce nombre rationnel représente le slope, comment on dit en français, je ne sais plus. Donc, représente l'intersection d'une surface incompressible dans le complément du nœud avec le bord torique qui représente le nœud. On dit la pente. La pente, très bien. Désolé, j'étais formé à la théorie des nœuds en Australie, donc je manque de vocabulaire en français. Donc, la pente. Donc, ça représente la pente d'une surface incompressible et à nouveau, on a quelque chose de remarquable qui est une connexion entre le monde quantique de ces invariants définis sur des diagrammes et de la topologie avec des surfaces incompressibles plongées à l'intérieur du complément de nœud. Et encore une fois, dans un cas comme ça, il faudrait être capable de calculer les polygames de Jones pour de grandes valeurs de n, ce qui est une difficulté algorithmique. Donc, voilà pour la motivation. Et donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. on va définir les invariants quantiques en grande généralité et pour cela, il va falloir utiliser les catégories rubans qui sont en fait tout simplement une formalisation avec un langage de théorie des catégories de la catégorie des modules sur un anneau et équipés de leurs produits texturiels. Si vous voulez, c'est une version dans un langage de théorie des catégories du calcul multivarié tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Quel vocabulaire est-ce qu'il nous faut ? Donc, on a une catégorie avec des objets UVW qui vont généralement être des modules libres finiment générés. Donc, on va considérer la produit tensoriel ainsi que le produit tensoriel de mortisme et on va également considérer certains morphismes particuliers. Donc, on a un morphisme d'entrelacement qui est un isomorphisme qui est noté C-U-V qui au produit tensoriel U-Tenseur V est un morphisme de U-Tenseur V dans V-Tenseur U et qui est inversible. On a une notion de dual donc V étoile et on a également une fonction d'évaluation et de co-évaluation donc BV et DV. Donc, tout ça est un peu formel mais on va donner une réalisation diagrammatique de ça qui est beaucoup plus visuelle. On a un isomorphisme d'enroulement et on regarde l'ensemble des morphismes de l'élément unitaire dans lui-même comme l'anneau commutatif R qui est le même anneau pour définir nos modules. Donc, pourquoi est-ce qu'on regarde tous ces objets ? Je passe très vite là-dessus mais vous verrez ça a une réalisation beaucoup plus concrète tout de suite. C'est parce qu'en fait on va associer un diagramme de nœud donc un dessin dans le plan de notre nœud un morphisme dans cette catégorie dans cette catégorie ruban. Donc, la construction est la suivante. on parle d'un diagramme de nœud ou même d'entre-là comme ici et on va le rédire un petit peu pour qu'on puisse le déconstruire en morceaux élémentaires. Ces morceaux élémentaires sont les suivants je les ai encadrés ici en orange donc notre nœud est composé notre diagramme est composé uniquement de traits verticaux c'est le cas ici c'est le cas ici et tout ce qui n'est pas un trait vertical est soit un minimum comme ici soit un maximum soit un croisement donc on a des croisements positifs des croisements négatifs etc soit un tour comme ça qui représente le framing d'accord et donc chacune de ces boîtes va représenter un morphisme élémentaire de notre catégorie donc pour cela on va colorer chacune de nos composantes de notre entrelame ici il y en a deux on va les colorer leur associer un élément de notre catégorie un objet de la catégorie donc ici ce sont deux modules VWB et on va considérer chacune des boîtes vertici comme un morphisme avec des modules d'entrée et des modules de sortie donc cette boîte ici qui représente le morphisme S va aller va avoir comme domaine le produit tensoriel de toutes les flèches qui sont en bas de la boîte et ça va être un morphisme à valeur dans le produit tensoriel des flèches qui sont en haut de la boîte l'U de gauche à droite donc c'est le formalisme et donc on va associer un morphisme de la sorte dans chacune des boîtes ici et donc le domaine éco-domaine va être VW ou des produits tensoriels de VW en fonction des flèches de la coloration des flèches entrantes et des flèches sortantes de notre boîte donc on a également des règles de calcul qui sont géométriques donc si on a deux boîtes qui sont l'une à côté de l'autre comme F et G ici ou bien cette boîte ici et cette boîte là qui sont sur la même ligne horizontale alors ça c'est équivalent d'un produit diagramatique au produit tensoriel de deux morphismes ou vous voyez que les flèches sont fusionnées donc là on avait un morphisme F à valeur dans W1 tensor jusqu'à WM et G de WM plus 1 tensor jusqu'à WQ et ici donc naturellement le produit tensoriel de F et G a valeur dans le produit tensoriel de W1 jusqu'à WQ ça c'est la première règle d'équivalence sur nos morphismes et la deuxième règle d'équivalence concerne les morphismes qui sont l'un au-dessus de l'autre et ça ça va correspondre à la composition donc vous voyez que les morphismes se lisent du bas vers le haut donc on lit d'abord le domaine ici après le morphisme après le le codomène et ainsi de suite et donc on compose également du bas vers le haut donc ça c'est également une règle d'équivalence et donc là ce serait le cas notamment entre ce morphisme ici en bas et le produit tensoriel de ces deux morphismes ici sur la ligne horizontale d'après donc avec cette règle de calcul il faut juste associer certains morphismes particuliers aux boîtes qui décomposent notre diagramme de nœuds ici et donc on peut les deviner assez vite en fait en fonction des domaines qui correspondent à chacune des boîtes donc la flèche verticale va être l'identité simplement c'est assez logique quand on a une flèche verticale c'est que dans le nœud il ne se passe rien d'intéressant donc d'un point de vue morphisme il ne se passe rien d'intéressant également donc c'est l'identité donc là vous voyez qu'il y a une question d'orientation aussi si la flèche est descendante ou montante il faut considérer l'identité de l'objet V ou de son dual donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais que disons que cette course construction est sensible à l'orientation du nœud donc si on a du framing dans le nœud si on a des petites boucles comme ça on considère l'isomorphisme de Twist dont je parlais plus tôt qui est Theta donc également vous voyez que là les domaines économiques fonctionnent c'est-à-dire on a un V rentrant on a un V sortant plus intéressant à chaque croisement on associe un isomorphisme d'entrelacement donc là à nouveau vous voyez dans la construction comme domaine on a V donc on a nos deux composantes qui sont colorées VW donc notre domaine sera V tenseur W ici et comme on a un croisement ceci est inversé à la sortie donc on a la valeur dans le W tenseur V donc ça c'est un isomorphisme et donc on a plusieurs types de croisements on a les croisements positifs négatifs et il faut également prendre en compte les orientations des flèches et disons voilà chaque croisement on associe à un isomorphisme et également les minimum et maximum on les associe les coévaluations et évaluations donc là quand on n'a pas de nœud dans le domaine on associe l'objet unité et donc on a valeur dans V tenseur le dual de V et l'inverse pour le maximum donc bref ceci formellement tout ceci est très formel il faut juste retenir qu'on associe des morphismes à chaque on décompose notre diagramme de nœud on associe des morphismes à chaque élément intéressant du nœud et on a des petites règles de calcul qui disent que quand on est côte à côte on est le produit tensoriel et quand on est l'un au-dessus de l'autre c'est la composition des morphismes et donc en fait on a ces éléments on voudrait créer en fait grâce à ces règles de calcul on arrive à transformer toutes ces petites boîtes tous ces morphismes élémentaires en un seul morphisme associé au diagramme du nœud qui se lie du bas vers le haut et on aimerait que cet objet soit un invariant topologique de nœud et donc pour cela il faut qu'on fasse suffisamment malin pour que notre morphisme ne change pas si on modifie notre diagramme de nœud tout en représentant le même nœud topologique et donc on peut s'amuser notamment à observer ce qui se passe quand on fait les mouvements de Redeye Master là-dessus donc à votre gauche ici on a un mouvement de Redeye Master dans le langage de cette petite boîte qui décompose mon nœud donc vous avez le mouvement de Redeye Master à droite ici qui évidemment topologiquement laisse notre nœud tranquille et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce bout ici doit représenter le même morphisme que celui-ci à droite et donc à droite il est bien connu ce morphisme c'est deux fois l'identité donc c'est le produit temporiel des identités de V et de W et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait ici si on associe l'isomorphisme de croisement pour ce croisement ici qui est positif pour le croisement correspondant qui est négatif juste après il faut qu'on compose F avec CWV pour que ça donne l'identité donc le F ici sera l'inverse de l'isomorphisme d'entrelacement C donc ça tout simplement si on met F l'inverse de C WV pardon on obtient l'identité et donc ça marche pour ce mouvement de DEMASTER précis pareil si on compose deux twists comme ça si on a TETAV donc vous pouvez regarder on a le twist dans un sens puis dans l'autre il faut donc ça si on fait le mouvement de DEMASTER c'est celui-ci pour les nœuds pour les nœuds avec framing on obtient l'identité donc le G ici doit être l'inverse de l'isomorphisme TETA donc TETA doit être inversible donc on peut déduire très rapidement quelques règles de calcul très simples qui sont nécessaires disons dans notre langage pour obtenir un invariant de nœuds et donc tout cela se traduit en un ensemble d'équations que notre catégorie ruban et que nos objets nos morphismes C, TETA D, B doivent vérifier et donc au final quand on compose on associe des morphismes à toute notre petite boîte et qu'on compose tout ça avec nos règles de calcul on obtient un seul morphisme donc ici vous avez un exemple on part on est en dessous du nœud donc on est on considère l'élément unité de notre catégorie qui en fait c'est notre si on parle de R module ça va être simplement l'anneau R si vous voulez c'est le produit sensoriel de 0 module ici on a deux minima qui sont cote à cote donc les minima on a vu c'était le morphisme de coévaluation B et donc comme ils sont cote à cote on le prend deux fois B tenseur B donc pardon d'accord donc les colorations ici sont U et V donc ne faites pas attention aux duals donc on a un premier morphisme BU tenseur BV qui a valeur dans ce produit tensoriel de module après on a une identité amorphisme de croisement et une autre identité donc on le retrouve ici identité tenseur le morphisme de croisement avec les bonnes couleurs morphisme l'identité un autre et enfin deux maxima qui sont représentés par le produit sensoriel des morphismes d'évaluation donc ça c'est un exemple et la conclusion de ce petit exemple c'est qu'on se retrouve avec un morphisme de l'anneau coefficient dans lui-même donc un morphisme d'un anneau vers lui-même c'est la multiplication par un scalaire et c'est ce scalaire si on s'est bien débrouillé pour que notre morphisme soit invariant quel que soit le diagramme de nœud ce scalaire sera notre invariant topologique donc c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un scalaire comme par exemple le polynome de Jones on peut formaliser le polynome de Jones dans ce langage-là et notamment le définir pour des entrelats et obtenir du coup on aura un morphisme d'un certain anneau qui sera en fait l'anneau des polynomes à valeur dans Q puissance 1 demi Q puissance moins 1 demi et à la coefficient entier dans lui-même donc ce sera multiplication par un scalaire de cet anneau et ce sera notre polynome de Jones donc voilà donc la conclusion c'est qu'avec cette construction qui est très 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 formelle et abstraite on arrive à non seulement formaliser des invariants topologiques comme le polynome de Jones pour lesquels on a d'autres formulations beaucoup plus simples mais on arrive également à définir des familles entières et infinies d'invariants topologiques extrêmement intéressants donc notamment comme ça on peut obtenir l'ensemble des polynomes de Jones colorés dont j'ai parlé plus tôt mais on peut également obtenir des familles infinies d'invariants topologiques pour à partir de n'importe quel algèbre de lit simple donc on a énormément de familles d'invariants topologiques et donc ça va d'isotopie du nœud et en fait la construction est assez simple il suffit juste de vérifier localement que si on vous donne une construction de morcisme comme on l'a fait plus tôt il suffit de vérifier localement que les mouvements de Red Eye Master ne changent pas le morcisme donc c'est assez simple d'un point de vue mathématique de vérifier que ce type d'objet donne des invariants topologiques parce qu'ils sont définis sur des diagrammes et que grâce au mouvement de Red Eye Master on sait qu'il suffit juste de vérifier ça localement donc je vous ai reproduit les trois mouvements de Red Eye Master ici et donc on a vu notamment que si il y a un croisement positif puis négatif on associe un morcisme et son inverse évidemment ça ne change pas le morcisme si on considère si on déloue ce double croisement donc voilà pour la construction et donc c'est ce qu'on va essayer de calculer aujourd'hui on va définir un algorithme paramétré pour calculer ce type d'objet en général donc quand je parle d'algorithme paramétré il faut que je décompose mon nœud d'une certaine façon donc la philosophie globale c'est que si mon nœud admet un diagramme qui est épars je devrais être capable de diviser mon calcul de faire une approche divisé pour régner pour calculer mes invariants plus efficacement et effectivement on a vu que ces invariants quantiques étaient définis localement donc on aurait envie en fait de décomposer le diagramme du nœud en morceaux plus simples de calculer des morceaux d'un variant quantique pour chaque sac dans lequel je décompose mon nœud et après de fusionner tout ça pour obtenir l'invariant et donc c'est ce qu'on va faire en utilisant un certain type de décomposition arborescente d'un diagramme qu'on peut définir en général mais ici je vais me concentrer des graphes planaires parce que nos diagrammes sont des graphes planaires si on considère un diagramme l'équivalence diagramme graphes planaires se fait simplement en considérant que les croisements seront les nœuds de mon graphes planaires et donc les nœuds sont reliés par des branches par des branches je peux juste retenir l'information à chaque nœud est-ce qu'on a un croisement positif ou négatif simplement ou quel bras passe par-dessus quel bras donc on a essentiellement des graphes planaires et donc on va regarder des décompositions qui s'appellent des en anglais carving decomposition je n'ai pas trouvé de terme français donc je vais appeler ça une décomposition par coupe parce qu'en fait dans le cas des graphes planaires elles ont une réalisation très concrète qui est la suivante donc vous avez un graphes planaires en haut à gauche ici donc à chaque nœud en noir vous l'entourez par une petite courbe simple fermée qui va couper le nœud du reste du graph et après le jeu est suivant vous avez le droit de trouver des courbes fermées qui vont fusionner les courbes précédemment obtenues donc là vous avez deux courbes bleues qui encerclent deux nœuds et donc la courbe verte ici fusionne entre guillemets ces deux sacs bleus et ainsi de suite donc vous avez une décomposition hiérarchique où vous fusionnez deux à deux des sacs avec des courbes planaires simples donc vous avez la décomposition arborescente à droite ici où les nœuds graves sont les seuils et chaque courbe fermée qui coupe votre grasse en sous-grasse est représentée par une arrête donc là le code couleur est vérifié donc par exemple si vous voulez considérer cette partie ici ce sac là et ces deux nœuds vous les avez par exemple est-ce que ça pourrait être ceci alors est-ce que c'est cela non c'est cela donc les deux nœuds correspondent à ces deux feuilles les deux sacs bleus correspondent à ces deux arrêtes et ces deux sacs bleus sont fusionnés entre eux par le sac vert qui correspond à cette arrête et donc on voit en fait que chaque arrête chaque arrête de l'arbre constitue une coupe dans le grasse qui sépare les nœuds associés à ces feuilles des nœuds associés à ces feuilles et ça correspond exactement à la coupe dans le grasse planaire qui est réalisé par cette courbe simple verte donc c'est ce que j'ai appelé une décomposition par coupe donc c'est hiérarchique et chaque courbe simple est associée à une coupe dans le grasse et donc on peut définir plusieurs décompositions de ce type sur un même grasse planaire et le but ce sera de décomposer celle qui minimise le nombre d'interfections entre les coupes et les arrêtes du grasse donc on va définir le poids d'une décomposition par coupe comme le nombre maximal d'interfections entre une des courbes fermées de couleur et les arrêtes du grasse donc ici je pense que le poids doit être 4 par exemple ce sac-ci le sac orange ici intersecte 4 arrêtes du grasse et je pense que c'est non seulement oui c'est optimal et ça atteint par cette décomposition donc on dirait qu'on a une décomposition par coupe optimale dans ce cas-ci donc ceux d'entre vous qui sont familiers avec la largeur d'aborescence la triouille connaissent enfin vont voir un lien de parenté entre cette décomposition et la décomposition arborescente donc en fait il se trouve qu'elles sont dans notre cas particulier la largeur d'aborescence d'un graphe planaire va être à constante près égale à son poids dans une coupe optimale donc les algoparamétriens sont généralement définis sur la triouille qui est beaucoup plus populaire mais donc ici on va utiliser quelque chose on va utiliser la carving width donc qui est un peu différente un des avantages donc il y a deux avantages principaux pour notre travail le premier c'est que la carving width définie à une réalisation pour les graphes planaires une réalisation topologique par ce système de coupe et de courbe fermé et aussi un des gros avantages c'est qu'on peut calculer en temps polynomial une des compositions optimales pour les graphes planaires donc en général c'est NP difficile calculer la triouille c'est également NP difficile en général pour tous les graphes par contre pour les graphes planaires on peut le faire en temps polynomial pour la carving width et dans le cas de la triouille calculer la triouille des graphes planaires c'est une des questions d'algorithmes combinatoires qui est ouverte est-ce qu'on est capable de faire ça en temps polynomial c'est une question intéressante et ouverte mais on ne sait pas le faire à l'heure actuelle donc voilà par la suite simplement je vais vous montrer une stratégie pour exploiter une décomposition par coupe de notre diagramme de nœud pour calculer des invariants quantiques comme je les ai définis plus haut donc ça va nous donner ce qu'on appelle un algorithme paramétré donc pour le calculaire on va se fixer un diagramme de nœud où toutes les composantes du nœud vont être colorées par un objet d'une catégorie ruban et on se donne également une décomposition par coupe de notre diagramme de nœud vu comme un graphe planaire et donc comme on a besoin de faire des calculs il faut être un petit peu plus précis sur ce qu'on appelle sur le type de catégorie ruban qu'on va voir donc on va faire le choix de regarder une catégorie de modules sur un anneau R qui est en général R sera soit l'anneau des complexes ou plutôt un anneau polynomial si on veut définir des polynomes de Jones des objets comme ça et donc on a des modules libres de dimension finie et donc on va représenter nos morphismes par des matrices donc ça nous permet de faire des calculs simplement d'avoir un modèle pareil donc c'est assez peu restrictif ça englobe tous les polynomes de Jones colorés ça englobe la plupart des constructions qu'on connaît des constructions explicites d'un variant quantique en utilisant le formalisme des catégories ruban donc si on regarde les polynomes de Jones colorés donc notre anneau va en effet être un anneau polynomial à coefficient entier et ce qui se passe c'est que quand on fixe le n de la coloration là j'ai dit plutôt que n était supérieur à 2 en entier donc si on a ça on va colorer les composantes de notre nœud par donc des modules de dimension n d'accord donc j'ai dit qu'ils étaient finiment générés ils sont de dimension grand n quand on calcule le polynome de Jones pour la couleur grand n donc si on avait un entre là on utiliserait plusieurs colorations les dimensions pourraient varier là on va supposer pour faire simple qu'on a un nœud donc on a une seule composante et donc on a une seule couleur quand on définit notre aval en quantique donc on regarde donc des modules de grandes dimensions donc de morphisme si par exemple on a un morphisme de croisement ici de U tensor U dans U tensor U si on a la même couleur partout on aura donc des matrices de taille n² par n² et donc on n'oublie pas qu'on prend aussi des produits tensoriels de plusieurs de ces morphismes ça c'est un morphisme élémentaire donc la taille des matrices va devenir grande assez vite donc pareil si on a un morphisme de twist comme ça de U dans U c'est une matrice de n par n et ainsi de suite donc le message c'est qu'on va calculer avec des matrices de grande taille et donc un autre point intéressant à voir c'est que comme on calcule des invariants topologiques on a le droit de modifier le diagramme du nœud tant qu'il représente toujours le même nœud topologique donc on a le droit notamment de faire des mouvements de Redimaster c'est notre diagramme de nœud qui peut nous aider dans le calcul et on verra comment on arrive à exploiter ça donc la stratégie est la suivante donc je rappelle qu'on a une décomposition de la sorte donc on va d'abord associer des morcismes aux feuilles ici donc quand on a un nœud et qu'on regarde en fait les voisinages de chaque croisement on a deux possibilités soit on a un twist comme ça donc c'est un croisement du même brin sur lui-même soit on a un réel croisement entre deux brins différents donc je me permets une isotopie de mon diagramme pour mettre toutes les branches de mon nœud qui pointe vers le haut de telle sorte qu'en fait ici j'ai vraiment uniquement des minimums globaux pour mon nœud donc j'ai ma décomposition en petite boîte et ça donc on peut associer un morcisme à chacune des feuilles de notre décomposition donc ce sera un morcisme qui va de l'élément unité notre anneau parce qu'on voit qu'ici il n'y a rien et après on attaque on a donc un morcisme qui ici dans le cas d'un croisement va être le produit tensoriel de deux coévaluations les B qui sont ici pour les minima et le produit tensoriel d'une identité un croisement et une identité donc là il faut choisir la bonne identité ici on a C de VU ici on a son inverse mais donc on peut composer ça en temps pas constant parce que ça dépend de la taille des matrices mais en temps polynomial on arrive à associer un morcisme à chacune des feuilles de notre décomposition arborescente et ici pareil si on voulait le morcisme qui correspond à un twist comme ça on aurait d'abord une coévaluation B composée avec une identité tensor un twist un morcisme de twist simplement donc on arrive à associer un morcisme comme ça à chacune des feuilles avec la propriété quand même à remarquer qu'on a fait en sorte d'avoir des morphismes qui partaient de rien de l'élément unité de notre catégorie vers un module non trivial donc ça si on le représente par une matrice ça nous donnera un vecteur en fait c'est une matrice vecteur qui représente le morphisme et donc on va essayer de maintenir cette propriété parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de coder des vecteurs que des matrices en pratique donc on a des morphismes pour les feuilles et donc maintenant il faut qu'on soit capable de gérer les nœuds qui sont à l'intérieur de notre arbre c'est à dire prendre deux morphismes et le fusionner en un seul morphisme de la même façon qu'on fusionne des sacs ici dans notre décomposition hiérarchique on veut de deux morphismes n'en faire qu'un par des outils de composition de produits tensoriels et ainsi de suite donc on se retrouve dans cette situation donc ça ce sont nos règles de calcul on a le droit de faire des produits de tensoriel si nos morphismes sont côte à côte et on a le droit de composer si nos morphismes sont l'un sur l'autre donc en fait il y a trois cas à considérer donc c'est un peu un détail mais selon l'ordre des flèches en fait qu'on a donc pour vous expliquer rapidement ce que signifie ce diagramme on a nos sacs qui correspondent à notre décomposition de notre graphe planaire et on suppose donc E1 ici va correspondre à des arrêtes dans notre décomposition arborescente ou à des courbes simples fermées qui séparent en fait un sous-grafe du reste du graphe et une coupe dans le graphe et donc on suppose qu'on a déjà calculé le morphisme correspondant à E1 ici à ce sous-grafe le morphisme correspondant à E2 et maintenant on a un sac qui fusionne les deux avec des arrêtes qui sortent et qui relient les sous-grafes entre eux et les sous-grafes au reste du graphe donc il y a plusieurs cas à considérer mais on va considérer seulement le premier ici donc nos morphismes ici sous forme de boîte dans notre décomposition donc je les ai appelées F de 1 et F de E2 et donc on a ces arrêtes qui sortent imaginez en fait que ces traits colorés sont des ensembles d'arrêtes parallèles d'accord on n'en a pas forcément une et donc certaines vont d'une boîte vers l'autre boîte et certaines sortent en fait le problème en fait les cas sont différents selon l'ordre dans lequel ces arrêtes sortent et se fusionnent aux autres sacs mais peu importe il faut juste comprendre qu'on se retrouve dans une situation où à une isotopie trait on fait glisser toutes ces arrêtes vers le haut de la boîte donc par exemple E1 ici qui sortait vers le bas par isotopie je la fais remonter comme ça parce que je veux la propriété suivante je veux que toutes mes branches pointent vers le haut donc en termes de boîte ça correspond à faire le tour de la boîte F2E1 pour me retrouver ici vers le haut bref je me retrouve avec cette situation où à une isotopie trait en faisant circuler mes arrêtes et zigzaguer un peu entre les boîtes je me retrouve dans trois cas possibles qui sont ceci donc c'est là notamment que la propriété d'avoir le droit de faire des isotopies du graphe est intéressante on note cependant que c'est même une isotopie du graphe parce que la combinateur du graphe ne change pas dans ces opérations là et donc quand on se retrouve comme ça la première opération va consister à faire la chose suivante donc là vous avez une version espantialisée de l'opération qu'on veut faire si j'ai un morcisme F la boîte F ici avec une flèche qui va vers le haut et une autre flèche qui s'enroule autour de la boîte comme ici je peux par une isotopie penser à un diagramme de nœud faire glisser cette flèche sous la boîte pour obtenir le diagramme suivant donc si je fais glisser cette flèche sous la boîte la première chose qu'on voit c'est qu'ici on va faire un tweet c'est la boucle que vous voyez à droite et on va passer en dessous de ce bras et c'est ce croisement qu'on a ici donc d'une branche comme ça qui s'enroule autour de notre morphisme on peut la faire glisser par dessous et avoir la propriété souhaitée qui est que toutes les flèches pointent vers le haut donc si on a un ensemble de brins du nœud qui sont parallèles et qu'on fait cette opération sur V un ensemble parallèle de flèches on obtient ceci donc là ici on a un nombre quadratique de croisements qui se produisent et ici également donc à noter que le nombre de flèches entrantes ici dépend uniquement de la taille des coupes donc si on a réussi à trouver une décomposition aborescente à base de coupe qui minimise le nombre d'intersections avec les arrêtes du graphe le nombre le poids de la coupe que je note CW pour carving width sera petit et donc là on a seulement carving width au carré morphisme à ajouter d'accord donc là vous voyez que c'est une isotopie du nœud qui est non trivial du planaire parce qu'il faut faire tout un ensemble de mouvements de Rayleigh Master pour obtenir ça par exemple donc la combinateur du graphe planaire change mais la topologie du nœud sous-jacent ne change pas donc si on compose S avec l'ensemble de ces nouveaux morphismes qu'on a ajoutés donc on remplace bien sûr les boucles par des morphismes de boucles les croisements par des morphismes de croisements on compose S avec ça et on obtient donc un seul morphisme où toutes les flèches sortent sur la partie supérieure de la boîte donc c'est à nouveau un vecteur une matrice vecteur pour représenter ce morphisme à noter que la taille sera donc le produit des dimensions de tous les Ui et de tous les VJ c'est la longueur du vecteur donc ça c'est la la première premier pré-traitement quand on veut fusionner deux morphismes entre eux on se débrouille pour avoir des morphismes où toutes les flèches sortent vers le haut et donc ensuite on se retrouve dans un cas pareil quand on a composé quand on s'est débrouillé pour nos morphismes et les flèches qui sortent vers le haut on se retrouve avec deux morphismes G1 et G2 qui sont côte à côte certaines flèches continuent vers le reste du graphe et certains bras du nœud vont relier en fait ces deux morphismes avec un pont comme celui-ci et à nouveau on a certaines égalités qui font que comme on est dans une décomposition par coupe le nombre de flèches qui sortent à I plus J est la taille de la coupe donc elle doit être forcément inférieure ou égale à la taille maximale d'une coupe et on joue sur le fait que cette quantité n'est pas trop grande et par une autre astuce que je ne vais pas développer on peut également supposer que le cas ici le nombre de flèches qui partent de G1 vers G2 est inférieur à la moitié de la coupe la plus grosse donc c'est une astuce qui utilise encore une isotopie et donc quand on fait ça il suffit juste de composer les morphismes intelligemment donc d'abord on va considérer cette boîte ici qui est donc un ensemble un ensemble de flèches qui rentrent qui font un pont et qui ressortent et donc on peut trouver une opération de matrice qui étant donné un morphisme F ajoute une flèche par-dessus et le compose avec le morphisme correspondant on peut faire ça c'est ce que j'appelle factoriser un pont donc on peut faire ça avec des opérations matricielles de façon efficace donc là je ne rentre pas dans les détails je donne juste l'ordre de composition donc quand on compose tous les ponts entre eux on obtient une boîte ici qui est un morphisme qu'on a calculé donc là à nouveau comme toutes les flèches sont en 30 on a un vecteur mais qui est un transposé qui est dans l'autre orientation que les vecteurs représentant les morphismes G1 et G2 donc ici on va composer ces deux morphismes entre eux c'est exactement une composition c'est une composition partielle ici donc il suffit d'étudier cette opération donc on est également capable de le faire et ainsi de suite on obtient avec un H et donc on fait la composition finale ici pour obtenir qui correspond à cette opération et on obtient un seul morphisme qui représente en fait la fusion des deux morphismes pour aller un cran plus haut dans notre arbre donc je vais pas rentrer dans les détails là c'est plus des opérations de matrice il faut voir par contre que ces matrices ne sont pas denses du tout parce qu'elles sont toutes de la forme matrice élémentaire type croisement twist toutes les matrices élémentaires qu'on a définies dans notre catégorie tenseur des identités parce qu'il y a énormément de brins en fait qui sont verticaux dans la décomposition de notre nœud et donc on peut considérer les morphismes un par un et donc on a des tenseurs avec des identités donc des matrices extrêmement spars donc ça c'est le premier point comme on s'est arrangé pour faire ça en suivant une décomposition par coupe de notre nœud on voit que quand on fait ces morphismes on a seulement un nombre qui dépend de la coupe de la taille de la coupe maximale de modules à considérer de flèches entrantes et sortantes d'unomorphisme et donc ça en analysant ça de façon un peu un peu précise on voit que dans les domaines et les codomaines on a forcément un nombre linéaire dans le poids de notre décomposition de flèches entrantes ou sortantes et comme on a en supposant que nos modules sont de dimension N au maximum on sait qu'on va travailler avec des matrices de format N puissance le poids de la décomposition par N puissance le poids de la décomposition donc ça peut être des matrices très grandes mais c'est beaucoup moins grand que si on avait calculé tout ça directement sur sur le nœud donc voilà on a des matrices de cette forme là on sait également débrouiller donc c'est plus une astuce d'implémentation et de description de l'algorithme mais on sait débrouiller pour avoir uniquement des matrices vecteurs ce qui en fait est assez pratique et enfin il faut quand même préciser un point qui est délicat et qui est rarement précisé dans ce genre de calcul c'est la complexité arithmétique parce qu'on n'oublie pas qu'on travaille sur des modules à coefficient dans un anneau mais que cet anneau est non trivial on a notamment des anneaux des anneaux polynomiaux ici à coefficient des entiers et quand on commence à faire des multiplications de matrices avec ça on a très peu de contrôle sur le degré des coefficients intermédiaires dans les calculs degré au sens de polynôme et également sur la valeur des coefficients donc assez facilement on peut avoir des explosions sur les coefficients dans les calculs intermédiaires on a un contrôle par contre sur la valeur finale on sait que si un nœud est représenté par x croisement on sait que le degré du polynôme de Jones coloré ne peut pas dépasser une fonction qui dépend du nombre x et de la couleur ou disons de la dimension maximale des modules employés lors du calcul mais on n'a pas de contrôle sur les valeurs intermédiaires donc ça on peut faire j'ai une astuce arithmétique basée sur de l'interpolation de polynômes qui nous permet en fait qui sont assez standards et qui permettent d'avoir des opérations arithmétiques faisables en temps polynômial et donc quand on assemble toutes ces pièces ensemble on arrive au résultat final qui est le suivant donc c'est très formel mais il faut voir les mots clés on a une catégorie ruban dans un anneau de polynôme on est en train de jouer avec des modules on veut calculer la valeur quantique que j'ai définie donc grâce à cet algorithme en fait on est capable de faire ça en temps polynômial en n qui est le nombre de croisements et exponentiel dans dans le poids d'une décomposition par coupe du diagramme du nœud et à noter par contre que la mémoire est également exponentielle dans cette dans la valeur CW contrairement des algos qui sont généralement plus naïfs par contre des algos plus naïfs seraient en n puissance le nombre de croisements donc quelle différence est-ce que cela représente de passer de grand n puissance carving with enfin de passer de grand n puissance le nombre de croisements à grand n puissance carving with qu'est-ce que cela implique la première chose c'est que on ne peut pas espérer mieux donc ces algorithmes quantiques sont connus en tout cas la plupart sont dans la classe charpée difficile donc c'est beaucoup classe de complexité charpée difficile donc c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que NP difficile c'est même plus compliqué que tous les problèmes de la hiérarchie polynomiale donc c'est des choses pour lesquelles on n'a aucun espoir d'avoir des algorithmes polynomiaux par exemple par contre avec ça on sait que grâce à la décomposition des graphes planaires que la carte d'église ici que je rappelle on peut calculer en forme polynomial est toujours inférieure à la racine du nombre de croisements donc on passe de n puissance le nombre de croisements à quelque chose qui est au moins aussi efficace que n puissance la racine du nombre de croisements donc ça fait une grosse amélioration on sait également d'autres choses on sait que par exemple pour un nœud avec un certain volume hyperbolique V la carving width sera de taille linéaire au plus dans le volume hyperbolique donc c'est dans un petit volume hyperbolique on a on a une borne intéressante pour la carving width et ça en l'occurrence on sait qu'on a des affinités non dénombrables de nœuds qui ont un volume borné volume hyperbolique borné donc théoriquement c'est intéressant à voir parce que ça transforme ces problèmes qui sont charpés difficiles en général en des problèmes qui sont notamment polynomiaux sur des familles de nœuds hyperboliques de volume borné par exemple donc on a un bond de complexité assez fort et enfin d'un point de vue pratique j'ai quand même implémenté ça pour voir ce que ça donnait donc là j'ai implémenté enfin j'ai regardé ce que ça donnait pour un weaving nut donc ça si vous avez un exemple ici donc ça dépend de deux paramètres qui sont le nombre de brins parallèles ici c'est trois deux fois trois disons et donc on a des croisements comme ça en diagonale répétés les uns après les autres donc là on a notamment 32 croisements donc ça en termes de calcul pour des pour des invariants quantiques c'est complètement hors de portée c'est absolument inimaginable de calculer ne serait-ce que le polynôme de Jones qui est assez basique grand n égale 2 avec des méthodes standards qui sont exponentielles dans le nombre de croisements c'est inenvisageable alors quand on fait augmenter la couleur et qu'on va regarder des ordres supérieurs c'est complètement impossible mais par contre on voit que lui admet une décomposition en coupe petite prenez par exemple celle-ci vous regardez donc vous prenez un cercle autour de chaque croisement puis la diagonale on voit assez facilement qu'on arrive à avoir des coupes petites de taille 6 et ces nœuds sont également intéressants notamment on a conjecturé que c'était ceux qui maximisaient le volume hyperbolique étant donné leur nombre de croisements minimum intéressant et assez mal connu et donc en conclusion j'ai regardé si on pouvait vérifier la conjecture du volume pour ces nœuds qui étaient avant complètement impossible à traiter avec des méthodes standards donc à gauche ici j'ai reproduit la suite qui correspond à la conjecture du volume donc je la rappelle ici on suppose que cette suite quand n grandit converge vers une valeur qui est le volume hyperbolique de ce nœud et à droite ici la conjecture c'est que toutes les sous-suites convergent vers des pentes qui correspondent à des surfaces incompressibles dans le complément du nœud donc plusieurs choses à remarquer bon la méthode n'est pas virale j'ai réussi à calculer les polynômes de Jones colorés jusqu'à la valeur 11 bon ce qui est pas mal à imaginer 11 puissance 32 opérations avec des algorithmes naïfs pour calculer ça par des méthodes standards c'est complètement impossible donc voilà donc là on voit qu'on a un comportement qui est pas du tout aléatoire et on peut imaginer peut-être une convergence si on arrivait à pousser un peu plus ces calculs et ici aussi de façon assez intéressante on a l'impression que ça converge vers une seule valeur mais on voit également que c'est pas du tout aléatoire donc on imagine assez bien une convergence pour cette suite donc voilà ça c'est très très réliminaire pour le moment donc j'ai pas mal dépassé mon temps je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que vous avez des questions merci merci à toi le temps a été fixé de manière laxe donc c'est bon t'es encore dans les clous alors est-ce qu'il y a des questions donc je regarde à la fois sur le serveur et sur le stream vous pouvez les poser par écrit ou bien allumer votre micro pendant que les autres arrêtent d'être timides j'ai une question sur le tout dernier graphe que tu nous as montré enfin le tout dernier dessin là pour la conjecture de Garouf Alidis on connait les enfin est-ce qu'on sait qu'il n'y a qu'une seule pente pour ce nœud c'est une bonne question donc je pense que la conjecture dit que la suite converge à un sous-ensemble des un sous-ensemble des rationnels nécessaires d'une part d'autre part dans le cas des nœuds de ce type de nœuds là je ne sais pas ils sont assez peu étudiés en fait c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il est parce qu'il a un comportement à volume hyperbolique intéressant donc c'est quelque chose que je voulais voir dans sous le filtre de la conjecture du volume je ne pense pas qu'on connaisse grand chose sur ces nœuds là donc je ne sais pas il faudrait garder avec des nœuds plus simples parce que les pentes elles apparaissent aussi dans les points idéaux de la variété des caractères du nœud et du coup ça peut être intéressant de comprendre les points idéaux qu'est-ce que est-ce qu'ils sont possibles à calculer est-ce que et je ne sais pas en fait je ne connais rien de précis sur la conjecture d'Otgar Ophelidis mais du coup je me demande s'il y a un lien entre les pentes qu'il pense atteignables et les pentes visibles par la variété des caractères c'est très possible il y a une autre conjecture dont je n'ai pas parlé qui est la conjecture AJ qui relie les polynômes de James Colorey avec la variété des caractères par contre donc elle est un peu plus compliquée à énoncer mais elle dit en gros que la famille infinie des polynômes de Jones en fait c'est une certaine relation de récurrence qu'on peut exprimer avec des opérateurs sur l'espace des polynômes donc on a des opérateurs qui agissent sur les polynômes on regarde ces caractères et donc on exprime cette relation de récurrence de cette façon là et donc on obtient un polynôme d'opérateurs et ce polynôme est relié à la variété des caractères une certaine représentation de la variété des caractères donc ça c'est la conjecture AJ qui est assez facile par contre je ne connais pas l'algorithme efficace pour calculer la relation de récurrence donc on voit déjà que calculer les termes de la récurrence sont assez compliqués c'est les polynômes de Jones colorés donc j'ai passé une heure à expliquer comment on pouvait essayer d'améliorer un peu ça calculer la relation de récurrence c'est compliqué c'est très compliqué mais oui il y a des liens il y a des liens conjecturés directement entre polynômes de Jones colorés et variété des caractères après traduire ce dont tu parlais c'est-à-dire l'une des conjectures en ce dont tu parlais je ne sais pas mais en général en fait c'est une des grandes questions de la topologie quantique c'est d'interpréter les polynômes de Jones notamment ou des invariants quantiques en général de façon soit géométrique soit topologique faire des ponts entre les différentes approches ok est-ce qu'il y a d'autres questions alors je ne vois pas apparaître d'autres questions moi j'aurais des questions mais quand même plus pour des problèmes préambulation et tout ça mais qui sont peut-être qui n'intéressent pas forcément tout le monde donc j'attends encore quelques secondes voir si ils sont toujours timides en fait il y en a une partie qui est en stream parce que le DNS de Sorbonne Université refait des siennes depuis les 5 premières minutes donc ils ont tous pesculé en stream donc Clément on est dans cette situation absurde que les gens qui sont dans leur bureau à l'université ne peuvent pas se connecter au serveur de stream qu'on utilise pas au serveur de stream mais au serveur BBB du coup ils se connectent au serveur de stream et forcément ça pose problème ça sera réglé la semaine prochaine on vient de recevoir notre serveur qui sera sur le réseau local ce coup-ci donc ce sera du coup je pose ma question tu as parlé tout à l'heure de lien direct entre le la carabing width et le volume hyperbolique dans le cas des variétés hyperboliques est-ce que ça passe par le fait qu'on a un lien entre la carabing width et le nombre de tétraèdes d'une triangulation ou est-ce que c'est une autre est-ce que tu connais quel est ce lien quoi oui oui c'est moi qui l'établis avec une collègue d'Australie donc il y a un autre papier en fait qui est apparu un peu près en même temps mais oui effectivement la proche qu'on utilise on prend on prend une variété donc en fait on a prouvé ça pour être un peu plus précis on a prouvé ça dans le cas des variétés fermées hyperboliques donc je me suis un peu avancé sur les nœuds effectivement c'est pas prouvé pour les nœuds eux-mêmes c'est prouvé pour les les variétés hyperboliques fermées pour lesquelles d'ailleurs il y a une théorie attend du coup excuse-moi parce que du coup tu regardes la carving width de quoi parce que là on a regardé la carving width du nœud pour les complémentaires de nœuds mais du coup pour les variétés fermées oui oui pour les variétés fermées on regarde le graphe dual de la triangulation donc on associe un nœud à chaque tétraèdre et une arête à chaque collement de face à chaque collement de triangle donc dans ce cas-là en fait l'approche pour relier volume hyperbolique et carding width est la suivante on regarde on fait une décomposition thin-thick de la triangulation donc on enlève les géodésies courtes donc on a le morceau le gros morceau on le triangule tout simplement avec une triangulation de Delonay hyperbolique mais on se débrouille pour faire un peu de géométrie perturbée des points de telle sorte que nos tétraèdres aient un volume suffisamment gros donc on veut que chaque tétraèdre capture une fraction constante du volume donc ça c'est possible par des méthodes de géométrie algorithmique en fait donc ça veut dire que le nombre de tétraèdres de ce morceau dépend linéairement du volume donc ça c'est bon et après en fait pour recoller ce qui manque on utilise certains types de triangulations qui s'appellent des triangulations par couche qui sont donc des triangulations des torts pleins et on montre en fait que quand on fait un remplissage de den des portoriques on n'augmente pas la carding width d'accord donc il y a des petites astuces on a les moyens de simplifier la triangulation sans augmenter la carding width donc ça c'est la théorie du crushing de Jaco et Rubinstein je ne sais pas si ça vous parle mais bref on a des façons de simplifier les triangulations pour pouvoir recoller tout ça comme il faut donc ça c'est la première approche et notre approche qui est un peu plus orientée théorie de morse on regarde certains types de fonctions de morse sur la variété qui minimise certaines quantités et il se trouve que ces quantités peuvent être traduites en termes de décompositions combinatoires et parfaites et donc les fonctions de morse dans le cas hyperbolique on a un certain contrôle sur leur simplicité ok super c'est les deux façons de faire merci pour la réponse pardon un point pour les nœuds donc d'une part il y a des triangulations fermées de volume extrêmement grand mais avec des triangulations de carving width constant donc c'est une bande c'est une bande supérieure mais c'est pas du tout un encadrement notamment quand on fait des remplissages de denne sur les compléments de ces autres types de nœuds et par contre l'inverse on sait pas grand chose sur la carving width des diagrammes de nœuds quand ils sont hyperboliques on sait que elle est non bornée pour des familles de nœuds toriques qui ont un volume simplicial nul donc dans le cas des nœuds non hyperboliques ça marche pas on peut pas par contre dans le cas des nœuds hyperboliques c'est pas très clair je pense que c'est encore ouvert d'accord très bien merci pour la réponse très complète du coup j'irai regarder ça et dans le tchat il y a une question de Alban qui vient d'allumer sa caméra alors ton micro est fermé ça c'est un peu simple oui j'avais juste une question un peu naïve tu nous as présenté pas mal de manipulations sur une catégorie particulière est-ce que ça serait intéressant pour un peu monter ça dans des langages je connais assez bien mais je sais pas si ça peut le faire je sais pas si tu connais Cap Anomag qui sont un langues qui est une librairie dédiée à la théorie des catégories et l'algémat homologique effective basée sur GAP développée par Mohamed Barakat et tous ses étudiants quelque chose de très impressionnant et toutes les manipulations que tu montrais au moins abstractement je pense qu'il n'y a aucun problème à les rentrer après je pense que c'est peut-être des choses plus dures que j'ai pas bien comprises mais d'accord je ne connaissais pas donc c'est vrai que je jette un coup d'œil oui effectivement donc moi j'ai présenté l'algorithme en fait il faut le nourrir avec les matrices élémentaires de croisement et après il fait le travail donc moi ce que j'ai fait en fait dans mon implémentation donc je calcule des polynômes mais comme j'ai une astuce d'interpolation je peux me réduire au cas des nombres entiers par exemple donc là il faut utiliser par contre on peut se réduire à un cas de nombres entiers de complexité bornée donc faire utiliser des des librairies de calcul matriciel standard ou disons de multiprécision par contre oui je me suis pas posé la question de l'accélération de ce type de calcul et donc peut-être qu'il y a une réponse oui du côté de cette librairie par exemple plutôt en amont sur les foncteurs il y a peut-être des manipulations fonctorielles qui va t'éviter de faire des calculs sur tes grosses matrices en prenant plus en compte les aspects catégories et d'opérations ils sont très forts pour ça de réduire justement de bien comprendre ces objets pour éviter de faire le moins de calculs possibles après évidemment quand tu dois arriver à des matrices avec des coefficients dans des providions et des choses comme ça et ça il faudrait en discuter j'ai mis un lien dans le chat et on va contacter Mohamed Barakat et lui demander si voilà je pense qu'ils ont à peu près tout j'imagine pour pouvoir faire le handicap d'accord ça c'est très intéressant je vais jeter un coup d'œil merci pour bien comprendre Alban tu suggères que finalement tout ce qui est simplification à base de calculs matriciels serait avantageusement remplacé par quelque chose un peu plus haut qui réécrirait avant d'aller calculer c'est ma philosophie en travaillant avec ce groupe de personnes où moi je restais plutôt au niveau sur mes premiers monologiques ou théorémonieux plutôt sur à la fin sur mes matrices et qu'il y avait quand même beaucoup à gagner en comprenant mieux un niveau plus élevé c'est mon expérience après ça peut-être ne pas marcher oui effectivement par exemple on pourrait gagner beaucoup si on spartifiait ne serait-ce que légèrement les matrices qui sont en jeu par exemple on pourrait gagner énormément de calculs parce qu'on commence avec des petites matrices qui sont n par n ou n carré par n carré donc là vous voyez dans les expériences mon n à 10-11 je commence à galérer un petit peu donc c'est pas les matrices bon c'est matrices 100 par 100 qui sont pas énormes mais les spartifiés de quelques pourcents en fait vont avoir des conséquences énormes par la suite parce qu'on prend des produits tensorials donc en se contentant simplement d'une implémentation spart avec des structures de données appropriées de l'algorithme que je présente si on arrivait à se participer un petit peu les matrices en amont effectivement on gagnerait beaucoup d'opérations une question naïve que j'ai pas bien compris est-ce qu'il y a un moment quand tu écris sous forme de diagramme et de composition est-ce qu'il y a un moment on pourrait comprendre qu'on peut simplifier on peut simplifier les calculs c'est-à-dire qu'on fait des opérations qui ne servent à rien qui permet de réduire en fait la taille de tes matrices ou est-ce que tu le fais déjà quelque part est-ce que tu prends les règles de simplification en même temps que quand tu dépiles tous tes calculs ou les règles de simplification en fait le but la philosophie globale en fait on pourrait la résumer en une phrase c'est de d'utiliser des coupes dans le graphe pour garder vraiment garder vraiment seulement les calculs compliqués donc c'est une sorte de compression en quelque sorte donc ça c'est en fait la philosophie de ce travail c'est un petit peu ce que tu dis est-ce qu'il y a des opérations pour simplifier il y en a une que je fais et que je n'ai pas présenté qui est le K j'ai dit qu'on pouvait supposer que K est inférieur ou égal à K linguist sur 2 là c'est des opérations isotopiques pour simplifier le calcul après il y aura peut-être que que j'ai manqué il est possible il y a peut-être un peu plus de liberté sachant que bon il n'y aura pas de miracle du point de vue de la théorie de la complexité parce qu'on est quand même sur des problèmes charpés difficiles ok je te conseille de prendre contact avec eux de regarder je pense enfin ce qu'ils font c'est vraiment impressionnant d'accord ok absolument merci pour le lien en tout cas je vais regarder ça de près pour la sparsité malgré tout tu avais un peu dit tout à l'heure que c'était relativement sparse naturellement à cause de ton identité identité fois matrice fois identité ouais où est-ce qu'il était hop hop je ne sais plus oui oui j'avais identité alors donc si je combine les deux réponses c'est un peu sparse et tu as espoir de le rendre beaucoup plus sparse c'est ça en fait voilà donc disons si on regardait au niveau de la catégorie on pourrait sparsifier le M qui se trouve ici en fait ok d'accord que lui est il n'est pas complètement plein dans les définitions comment on définit le M en fait c'est la théorie de représentation c'est les groupes quantiques en fait ils utilisent ils utilisent la théorie des groupes quantiques c'est des déformations des algèbres universels associés à des des algèbres de lits enfin c'est c'est tout un tout un business disons business quantique c'est ça c'est ça exactement donc oui en fait elles ne sont pas complètement il y a des zéros dans ces matrices mais tu ne les maîtrises pas c'est ça que tu veux dire est-ce que tu mets par exemple un rang de déplacement ou un truc comme ça même pas comme ça je ne saurais pas dire en fait on part en fait on a une matrice de base qui corresponde plus ou moins à la représentation des algèbres théorie de la représentation des algèbres de lits et puis on a on a une formule en fait qui nous permet notamment d'obtenir le morphisme de croisement là dont j'ai parlé beaucoup mais c'est une une somme de produits de temps storiel de puissance de ces matrices donc c'est pas une formule qui est évidente en soi la vie élastique est trop longue c'est ça que tu veux voilà mais il y a espoir enfin il y a une formule elle est calculable je l'ai implémentée j'ai pas regardé de près l'aspartité par contre de ces objets là mais si on simplifie en amont voilà quand on prend beaucoup de penseurs et qu'après on fait des produits de matrice ça en termes de nombre d'opérations pures ça pourrait réduire fortement les calculs du coup tu aurais deux systèmes de réécriture un juste avant comme le suggère Alban et un pendant avec avec tes branches que tu fais faire le tour de tes boîtes c'est ça c'est ça il y a très probablement un coup à jouer et par contre l'élastique entre les deux est beaucoup trop long ça pourrait se regarder en effet il semblerait que tu aies un coup à jouer et du coup dans tes façons ce qu'on voit c'est à dire l'ordre la stratégie de calcul j'ai bien compris l'idée du carbon width pour limiter la taille des matrices si j'ai bien compris et après cette idée enfin après j'ai l'impression que tu as fait un choix de partir tout le temps de l'identité pour avoir des vecteurs mais dans la description on a l'impression qu'en faisant ce choix là tu rajoutes éventuellement beaucoup d'intersections enfin de croisements oui et c'est clair quand tu fais les calculs et tout c'est clair que mettre tout du côté vecteur y compris au prix de faire beaucoup de croisements ça vaut le coup par rapport à des approches peut-être un peu plus équilibrées entre les deux et tout ça ou je ne sais pas est-ce que tu as un commentaire sur cette stratégie oui en fait ce que j'avais en tête plutôt c'était d'un point de vue présentation d'algorithmes et implémentation c'est sympa d'avoir un vecteur parce qu'on a plus de localité en mémoire on arrive à mieux se débrouiller enfin on arrive mieux à manipuler ça ne change ça ne change pas grand chose on pourrait effectivement composer d'une autre façon il y a plusieurs façons de l'implémenter quand on a quand on a nos sacs ici par exemple il n'y a pas de problème en fait les branches d'entrée sorties sont les mêmes après il faut voir que le nombre de croisements qu'on ajoute en fait n'est pas tellement problématique parce qu'on rappelle que c'est seulement la carving width au carré opération matricielle en plus donc on sait que la carving width c'est inférieure à la racine du nombre de croisements dans le pire cas c'est linéaire dans le nombre de croisements et en fait en pratique c'est plutôt constant parce qu'on travaille sur des trucs tellement compliqués en fait que l'exemple que je présente à la fin par exemple la carving width c'est 6 donc c'est pas un nombre scandaleux de c'est pas un nombre scandaleux de croisements en plus donc disons que ça rajoute un facteur polynomial au plus linéaire dans le nombre de croisements à la complexité totale et en fait je me suis surtout focalisé sur alors le résultat final il est ici la partie exponentielle ici et donc en fait les deux bon le challenge c'était d'avoir que ce soit exponentielle dans la carving width pas une puissance de la carving width disons donc exponentielle quelque chose linéaire à la carving width et il y avait aussi le facteur devant le 3.5 donc c'est surtout là-dessus que je me suis focalisé donc j'avais regardé à une époque en fait si on pouvait pas si on considérait les matrices générales en fait donc on pourrait en quelque sorte réduire la dimension du codomène en rentrant un domaine et peut-être utiliser des opérations de matrices rapides des multiplications de matrices rapides et en fait non ça empire un peu les choses et les multiplications de matrices rapides c'est quand même un problème c'est pas un algo qui est forcément efficace en pratique selon la taille de matrice il y a toute une hiérarchie d'algorithmes à utiliser donc c'est un problème également c'est quoi ta taille de matrice maximale ? bah là dans le cas final par exemple donc là disons on avait 11 donc c'était là on a une carding width de 6 donc tu calcules 11 puissance 2 fois 6 bah si tu vas arriver sur la taille si la multiplication rapide si elles sont si elles sont denses ou un peu denses ou la multiplication rapide pourrait être avantageuse oui ce que je veux dire c'est que la constante devant est un peu élevée et donc c'est pas clair c'est pas clair que ça marche j'avais vu que d'un point de vue de la complexité donc j'ai du 3,2 mètres carving width je suis presque sûr que ça m'arrangeait pas en fait est-ce que tu pourrais exprimer justement la complexité de ton algorithme qui devrait faire apparaître je pense à mon avis le terme produit de matrice dedans en fait non parce que dans ces en fait quand je fais mes multiplications de matrice entre guillemets ces opérations ces opérations élémentaires je suis en fait je modifie comme elles sont donc tout ça est sparse et comme c'est des produits tensoriels de de matrice je sais exactement où sont les coefficients c'est des produits c'est des tenseurs avec l'identité donc je vais vraiment chercher exactement où les coefficients se trouvent et ça notamment que le commentaire d'Alban est intéressant c'est que si je sais que un coefficient de ma matrice de base est égal à zéro je sais qu'il y a plein d'endroits où je n'ai pas besoin de regarder et comme ces opérations sont faites un nombre vraiment énorme de fois ça pourrait je pourrais avoir un petit tas de matières qui dit tiens en fait si mon coefficient est un multiple de x alors ce n'est pas la peine de regarder donc ça irait très vite ça permettait d'accélérer donc en fait c'est pour ça notamment que j'ai 3,5 en fait 3,5 de carving width alors que j'ai des matrices j'ai des vecteurs qui sont en grand N fois fois la carving width ou plus non c'est grand N fois la carving width mais il n'y a pas de puissance supérieure à 3,5 qui apparaissent en fait donc avec les multiplications de matrice standard ça sera un peu plus élevé ce sera pas mieux ok bah écoutez je pense que c'est le début d'une discussion en tout cas j'espère je vois pas d'autres questions toujours pas d'autres questions les timides restent les timides donc je pense que on peut on peut s'arrêter là donc on te remercie pour cette exposé merci à vous il y aura des primes en question ça c'est le chef qui le dit et et ben voilà je pense que je pense qu'on reste en contact de toute façon on s'annonce les séminaires les uns les autres déjà ça sera l'occasion de se rencontrer et et puis voilà je pense qu'il y aura des choses à discuter encore dans le futur allez merci 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 merci